On ressort de ce tribunal suite à un procès qui a eu lieu il y a un mois et demi, auquel nous étions deux prévenus seulement sur 60 faucheurs volontaires. 32 comparants ont été refusés de comparaître à ce procès. C'était une action qu'on avait faite chez Arteris, un groupe coopératif de l'Aude. C'était une coopérative qui fait de la semence et qui avait dans ses entrepôts des VRTH, du colza et du tournesol de variétés rendues tolérantes aux herbicides, qu'on a trouvés et enrobés en plus d'un pesticide interdit depuis 2012, qui s'appelle le Réjean. Ces découvertes nous ont confortés dans l'idée qu'il fallait vraiment aller faire des inspections citoyennes dans ses entrepôts. Donc on est passé en procès il y a un mois et demi et on avait le résultat aujourd'hui. Donc relax pour les prélèvements d'ADN, ça c'est très intéressant parce qu'on nous les redemande à chaque fois et on pense que c'est bon pour tout le monde méditant que de plus en plus de tribunaux relaxent pour le refus de prélèvements d'ADN. Par contre on a été condamné, mais très légèrement, à 500 euros d'amende avec sursis, ce qui pour moi est une quasi relax parce qu'on avait bien sûr fait une infraction puisqu'on était allé chez des gens sans leur coopérative, sans lui demander. On a déversé des sacs, mais on n'a pas une condamnation très lourde. Donc c'était délicat pour un juge de nous relaxer complètement apparemment, mais bon, on aurait préféré. Par contre, et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on n'a pas à payer de dommages et intérêts puisque la coopérative n'a pas fourni les éléments nécessaires pour le juge de se rendre compte des factures, etc. pour se rendre compte de la réalité de cette demande de 130 000 euros de dommages et intérêts dont une partie a déjà été remboursée par le groupe AMA puisque le groupe AMA a versé 95 000 euros, soumissionné son bon, à la coopérative pour ce perte-là. Donc qu'on soit aussi, par l'accès, je crois qu'on peut dire, qu'il n'y ait pas eu de condamnation au civil, c'est très important et ça veut dire aussi que le tribunal ne cherche pas à plomber le mouvement par des condamnations excessives. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'on ne peut que se déclarer satisfait de ce jugement. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a quasiment gagné ce procès que la lutte va s'arrêter là parce que le contexte en ce moment, au niveau européen, est très difficile par rapport à ce sujet des OGM. La Commission européenne veut déréglementer les OGM en les appelant des NTG, donc Nouvelles Techniques Génomiques sur les semences. Et ça, c'est un grave danger parce qu'on aura des OGM partout, dans notre alimentation, dans nos champs, sans qu'on sache que ça en est. Donc il faut absolument qu'on empêche ça. L'Union européenne, donc la Commission européenne, vient de réautoriser le glyphosate suite à la démission de la France qui aurait dû s'y opposer. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment pour continuer la lutte. Les faucheurs volontaires ne vont pas baisser les bras à ce sujet-là. Donc voilà, on est toujours dans la bagarre. Et ce n'est pas les cinq mois d'amende avec sursis qui vont nous calmer. Le tribunal vient d'énoncer son délibéré, avec une décision qui nous est quand même relativement favorable, puisque les faucheurs ont été relaxés, les deux faucheurs qui étaient mis en cause, ont été relaxés, s'agissant de la poursuite pour refus de prélèvement ADN, et refus de se soumettre aux empreintes digitales notamment. C'est dans la continuité des jurisprudences que nous avons obtenues, devant toutes les juridictions, sauf que quelques rares exceptions. Donc c'est une satisfaction, et cela montre que les faucheurs ne sont pas considérés comme des délinquants au regard notamment de ce fichage. L'enjeu principal était bien entendu de savoir si nous serions condamnés pour les dégradations qui nous étaient reprochées. Eh bien le tribunal a pris une décision de culpabilité. Donc il a considéré qu'il y avait des dégradations, que cela relevait d'un délit. Mais la sanction attachée à ce délit est relativement faible par rapport aux réquisitions du procureur qui était de six mois de prison avec sursis. Finalement, le tribunal a prononcé une peine de 500 euros d'amende avec sursis. Ce qui signifie que les deux faucheurs poursuivis et condamnés n'auront pas à les payer puisqu'il s'agit d'une peine d'amende avec sursis. Comme j'ai pu l'indiquer, mieux cela aurait été la relaxe. On est quand même sur une décision relativement symbolique. Et puis un dernier point à relever qui est également important, me semble-t-il, en termes de symboles, de messages envoyés, c'est qu'Arterix a vu toutes ces demandes rejetées. Tant ces demandes au titre du préjudice matériel que du préjudice d'image, d'après ce que nous a indiqué très succinctement le tribunal, pour défaut de justificatif. Mais également ces demandes au titre des frais de justice, alors qu'habituellement les partis civils se voient indemnisés pour au moins leurs frais de justice. Donc le message est relativement fort vis-à-vis d'Arterix. Ce qui montre là encore, je crois, que nos arguments ont porté en ce qui concerne la légitimité de l'action, du pourquoi de cette action, du fait qu'elle a été accomplie dans l'intérêt général et qu'elle visait à dénoncer la fraude commise par l'agro-industrie s'agissant des OGM pesticides, des VRTH et de ces fameuses plantes mutagénées.